bonsoir et bienvenue à ce décryptage d'un grand temps pour ce soir la question du foncier au sénégal sera au menu de ce décryptage et pour aborder le sujet nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir sur ce plateau momodo diangar bonsoir bonsoir vous êtes enseignant chercheur au niveau de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université charenta djou de dakar nous recevons également sur ce plateau dibi diallo reporter à la rédaction de cette tv dibi diallo bonsoir bonsoir cela vous avez réalisé ce sujet qu'on vient de voir au niveau de la main qui se situe dans la ville de ruffisque aujourd'hui vous avez vu ces maraîchers qui exploitent ces terres 56 hectares de terre à vocation agricole mais aujourd'hui ce qu'il est facile pour ces maraîchers de travailler tranquillement dans cette zone au niveau de de ruffisque absolument pas parce que déjà vous l'avez rappelé actuellement et les 186 producteurs sur place travaillent sur une surface de 56 hectares ce qui est contraire il y a de cela quelques années où la zone mesurée 200 hectares donc cette pression foncière renseigne à la suffisance aujourd'hui le problème dans lequel ou plutôt le problème face auquel se trouve donc ces producteurs là le constat que j'ai fait une fois sur place c'est ce sont ces maisons et ces champs de maraîchage qui se jouent qui se jouent et s'entremêlent donc je me suis dit que ça 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 rend long sur la situation de ces de ces producteurs là est ce que ces producteurs arrivent à expliquer le fait qu'on est passé de 200 hectares à 50 hectares eux-mêmes ne faut pas comprendre puisque déjà du jour au lendemain il se retrouve dans des dans des problèmes fonciers un promoteur se lève un bonjour pour venir dire qu'il va construire une maison ou une résidence parce que c'est pas je l'ai dit tout à l'heure il y a beaucoup de maisons parfois quand on prend par exemple la route qui 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 est la commune de l'esprit est on se trouve cette zone là qui mène vers barny à côté de la sococine vous si vous êtes dans un véhicule vous ne verrez même pas ces champs là vous voyez que des maisons donc c'est dit qu'aujourd'hui ces producteurs là ils ont vraiment des problèmes pour trouver des terres ou mener des activités ils craignent même qu'à la longue cette zone connue en tout cas pour être une grande zone de trouvoyeuse de de légumes disparaissent oui en fait récemment il y a il y avait eu un conflit entre ces maraîchers un promoteur qui voulait installer une station service au niveau de la zone et qui a valu 15 15 15 à des maraîchers mais aujourd'hui il y a une multiplication de ces cas de conflits au niveau de cette zone mis à part la station service il y en a beaucoup puisque déjà c'est une zone vous allez commencer par la subdiviser en domaine privé domaine d'état et domaine national donc c'est ce qui explique cette confusion sur place effectivement il ya eu ce conflit entre un promoteur de la société mk excellent si vous le permettez et ses producteurs là comme je l'ai dit tout à l'heure ils se sont levés au bonjour voilà le le promoteur s'est présenté pour dire qu'il va ériger une station d'essence à l'intérieur des périmètres maraîchers et eux leur crainte c'est c'est cette pollution en vue puisque déjà n'oubliez pas qu'au sénégal les stations d'essence sont sont classés ils font partie des établissements classés donc la crainte aujourd'hui de ces de ces promoteurs plutôt de ces producteurs là c'est c'est la cohabitation entre le champ de maraîchers et cette station d'essence et source de pollution exactement si l'on sait qu'en fait ces maraîchers-là suffisent déjà la pollution avec la socosyme avec la socosyme donc c'est dire qu'ils seront entre l'inclume de la socosyme et le marteau de cette station d'essence et l'autoroute à ph qui est aussi à quelques mètres de là donc ils craignent surtout sur le l'heure comment dire le travail est menacé exactement c'est tout le rendement aussi dirait ce que déjà quand il ya quand les périmètres quand les terres sont polluées ça peut impacter sur le rendement et sur place c'est 180 producteurs qui qui travaillent sur place donc c'est un emploi direct sans compter les emplois directs les journaliers les femmes qui viennent pour s'approvisionner donc c'est beaucoup d'emplois qui sont qui sont menacés est ce que ces maraîchers ces exploitants ont mené des démarches pour sécuriser le côté de travail qui est à la terre quand je les posais la question ils m'ont carrément dit qu'ils vont tout qu'ils ont fait des démarches non seulement auprès de la mairie la mairie de la commune de jusqu'est à l'époque c'était albendoï et ils ont rencontré aussi le préfet mieux encore ils ont vu les autorités étatiques en l'occurrence le ministre de l'agriculture sous le régime de makisal et d'ailleurs d'après eux makisal avait même promis un décret qui devrait carrément classer cette zone là une zone non nidificandie et une zone exclusivement réservée à l'agriculture merci beaucoup d'idées d'années vous restez avec nous moumoudou diangar enseignant chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université chante du de dakar l'indem qui est une zone à vocation agricole situé en zone urbaine mais aujourd'hui ce que pouvez nous dire un peu le dispositif réglementaire mis en place pour l'administration de ces genres de terrains à vocation agricole merci les terres à vocation agricole des zones urbaines sont régis par un décret de 1906 plus précisément un décret du 7 novembre 1906 qui encadre l'administration des terres à vocation agricole des zones urbaines il faut rappeler que la loi 1964 avait divisé les terres du domaine national en quatre zones on a les zones des terroirs les zones pionnières les zones classées les zones urbaines et dans le cas des zones urbaines l'appellation de départ pour laisser croire qu'il s'agit de zones essentiellement destinées à des terrains à bâtir mais le législateur sénégalais a tenu en 64 à considérer qu'il y a une partie de ces terres là qui doit être réservée à l'agriculture et l'exemple que vous avez cité l'endem on peut citer le cas également au niveau du technopôle où les gens s'activent fondamentalement dans le dans le maraissage ce sont ces terres là que le législateur a voulu préserver entre les mains des populations habitant le milieu urbain et s'activant dans l'agriculture et donc c'est au titre de ce décret 17 novembre 1906 que l'administration de ces terres là est déterminée dans le cadre de cette administration contrairement aux zones des terroirs ces populations là disposent de ce qu'on appelle des permis d'exploiter alors la loi avait considéré si vous allez au niveau de l'article 17 au moment de l'entrée en vigueur du décret de 106 tous ceux qui exploitaient ces terres maraîchères pouvaient continuer à les exploiter de plein droit indépendamment de ces personnes là toute nouvelle affectation d'un permis d'exploiter devait obéir à des conditions précises première condition il faut être impérativement de nationalité sénégalaise deuxième condition être domicilié dans la commune et troisième condition s'engager personnellement à exploiter la terre à des fins agricoles et si ces trois conditions là sont réunies la personne peut bénéficier d'un permis d'exploit d'un permis d'exploiter lorsque vous bénéficiez de ce permis d'exploiter maintenant qui peut être délivré par le gouverneur le décret et précise que s'il s'agit de Dakar Thiers et Saint-Louis c'est le gouverneur qui délivre le permis d'exploiter après avis d'une commission diversement constituée s'il s'agit des autres régions c'est le c'est le préfet qui délivre le permis d'exploiter lorsque vous disposez maintenant de ce permis d'exploiter il vous confère un droit personnel et sur lequel vous ne pouvez pas opérer aucune transaction vous devez simplement exploiter la terre à des fins agricoles dont le maraîchage dont vous avez fait et à tout à tout à l'heure à partir de là maintenant où vous avez votre permis d'exploiter et vous continuez à exploiter la terre il ne peut pas y avoir à ce niveau là des remises en cause de ce droit là sauf des situations bien précisé par la par la réglementation exactement oui mais on a constaté aujourd'hui qu'avec l'urbanisation galopante est ce qu'il est aujourd'hui facile de préserver ses terres décédées uniquement à l'agriculture en zone et bien c'est aujourd'hui la menace fondamentale de l'agriculture ou de l'élevage en milieu urbain c'est fondamentalement aujourd'hui la la menace cette urbanisation galopante et c'est là où pour moi on a intérêt à réfléchir à mille fois faudrait-il aller dans cette logique de l'urbanisation à outrance au détriment de l'agriculture ou de l'élevage nous faudrait-il pas aller dans le sens de concilier l'urbanisation et la préservation de cet outil de travail des populations. M. Diallo l'a rappelé tout à l'heure que les populations ont eu à voir le président de la république qui était dans la logique de sortir un décret pour édifier ces zones là en zone non-adifiée. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin il s'agit de zones maraîchères et en conséquence ce sont des zones non-adifiées. Leur destination première c'est le maraîchage et non pas l'habitat. Et d'ailleurs normalement lorsque vous disposez d'un titre sur ces terres là vous devez demander une autorisation de construire. Les services de l'urbanisme peuvent-ils autoriser une construction sur une zone maraîchère ? Est-ce qu'on mesure les conséquences ? De quoi s'agira-t-il ? Il s'agira de remblier pour pouvoir habiter. Est-ce qu'on mesure les conséquences qu'on a ? Peut-être qu'on va y revenir plus tard dans le cadre des conséquences de ces occupations anarchiques ou des solutions mais c'est dire simplement à ce niveau là que les pouvoirs publics doivent tenir de la nécessité de préserver cet outil de travail en faveur des populations. Effectivement, le décret 206 reconnaît à l'Etat la possibilité d'immatriculer ces terres qui servent d'agriculture en milieu urbain de les immatriculer et de les céder à des tiers. Et c'est là où le problème réside. Le fait de reconnaître à l'administration le pouvoir d'immatriculer ces terres et de les céder à des particuliers. Et là maintenant, lorsque l'Etat immatricule, ça rentre dans son domaine privé et il dispose de la libre disposition. Il peut donner un bail, il peut donner un titre foncé. Et à partir de ce moment, un promoteur immobilier qui réussit à avoir par le biais de l'Etat un bail ou un titre foncé demandera à ces gens-là de partir pour pouvoir insulter ou ériger son projet immobilier au détriment de cette agriculture-là. Et comme l'a dit, malheureusement, les services de l'urbanisme devraient pouvoir identifier ces terres non-adifiques indis. Et s'il y a à autoriser ou à accorder des baux ou des titres fonciers, que ces parties-là ne soient pas concernées. Malheureusement, on ne le constate pas dans la pratique au quotidien. Exactement. Mais récemment, on a constaté que la Direction générale de l'administration territoriale a publié une cartographie des litiges fonciers et conflits communautaires. On a noté sur l'ensemble du territoire 307 conflits. Mais qu'est-ce qui explique la multiplicité de ces cas de conflits sur l'étendue du territoire national ? Nous avons touché un point du doigt à un des aspects. C'est fondamentalement, pour moi, le non-respect de la réglementation en vigueur. Le Sénégal a réussi, en 1964 avec la loi sur le domaine national, 1976 avec la loi sur le domaine public, le domaine de l'Etat de façon générale, à instituer une réglementation qui était de nature, quand il s'agit du domaine national, de préserver la terre entre les mains des populations autochtones, de faire de l'Etat le principal contrôleur de l'utilisation de son domaine afin d'éviter ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Mais on a comme l'impression qu'on est arrivé à un stade où cette réglementation-là est rangée dans les oubliettes et c'est des pratiques qui n'ont rien à voir avec le droit qui nous amène dans ces situations-là. Si vous prenez le domaine national, la loi est claire avec le décret de 112, du 27 octobre 1972, qui est important sur l'affectation et la désaffectation des zones de terroir. Je prends l'exemple des zones de terroir. Pour être affectateur de la zone de terroir, il faut être membre de la communauté et avoir la capacité de mise en valeur. Or, si vous observez aujourd'hui, ces personnes qui bénéficient de 10 hectares, de 5 hectares, est-ce qu'ils justifient de la première condition, qui est la capacité de, autant pour moi, la partenance à la communauté. Alors, ces hectares-là ou ces tels sont délivrés par qui ? Par le conseil municipal à travers une délibération. Alors, lorsqu'une personne formule une demande, avant d'accorder la délibération, il faut vérifier si elle respecte les conditions posées par les textes. Si la personne ne les remplit pas, on écarte son dossier. Mais on semble fermer les yeux sur la première condition et on met beaucoup plus en avant la deuxième condition, qui est d'ordre financier. Un, ça c'est la part du conseil municipal. Cette délibération-là, avant d'être exécutoire, doit être approuvée par le représentant de l'État, qui est soit le préfet ou le sous-préfet. Et récemment, en 2020, le président de la République l'a élargi au gouverneur quand la délibération dépasse plus de 500 hectares. Ce préfet, ce sous-préfet, ce gouverneur sont formés à l'École nationale d'administration, globalement. Quand un conseil municipal vous transmet une délibération d'affectation des terres, des zones de terroir, pourquoi la transmission, l'obligation de transmission, pourquoi la soumission à une approbation ? C'est pour vérifier si le conseil s'est conformé à la réglementation. En conséquence, il me semble que le représentant de l'État ne devrait pas apposer son approbation sans tenir compte du respect de la réglementation en vigueur. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on constate ? C'est des hectares de terres qui passent comme ça entre les 10 conseils municipaux et les 10 représentants de l'État et à la longue, des populations se réveillent et on leur dit « ces terres-là ne vous appartiennent plus, on a obtenu un bail, on a obtenu un titre foncé ». Parce que c'est là où on doit faire attention. Lorsque vous accordez 5 hectares, 10 hectares dans une commune du Nord, on a accordé même 10 000 hectares à un investisseur étranger. Imaginez, 10 000 hectares. C'est une entreprise privée qui va chercher à sécuriser sa terre. La délibération vous confère un simple droit d'usage. Ça ne vous permet pas de l'apporter en garantie auprès des institutions financières pour pouvoir obtenir un financement. Alors cet investisseur privé ou ce promoteur-là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va demander à l'État de transformer la délibération en bail pour avoir beaucoup plus de sécurité juridique. Parce qu'à partir du bail, normalement, c'est un bail amphithéotique d'une durée minimale de 18 ans, maximum 50 ans, avec possibilité de prorogation et de renouvellement. Mais les promoteurs, les investisseurs privés ne se suffisent pas de ce bail-là. Ils demandent en plus à l'État de transformer le bail en titre foncé. Et finalement, ça devient un titre définitif et inattaquable. Protection absolue, au détriment maintenant des communautés. Et c'est là où M. Doudoudoy parlait d'une certaine injustice de la part de l'État. Des populations qui exploitent des terres pendant longtemps. Un investisseur arrive, soit disant qu'il a un projet agricole ou un projet immobilier, l'État désaffecte, immatricule en son nom. Au lieu d'attribuer ces terres-là aux populations qui les exploitaient pendant longtemps, on les attribue à un novice, qui ne va pas se contenter du bail, mais plutôt qui va demander la transformation du bail en titre foncé définitif au détriment de la population. C'est ce qui s'est passé à Dengler. Sauf que dans ce cas, c'est qu'en fait, la commune de Sidia a délibéré sur des terres appartenant à d'autres communes. Est-ce qu'en fait, le problème aussi des délimitations des communes, des différentes communes du Sénégal, n'est pas aussi la source du mal de ce conflit foncé ? Tout à fait. C'est un problème majeur. Et d'ailleurs, le rapport des conflits foncés que vous avez invoqué tout à l'heure est revenu dans certaines localités sur la nécessité d'opérer une nouvelle délimitation des territoires communaux au Sénégal parce qu'il y a souvent ce manque de maîtrise de la délimitation territoriale d'une commune bien déterminée. Mais à ce niveau-là également, je pense qu'il s'agit d'une négligence majeure. Une autorité municipale, maire, doit à la suite de son installation connaître les limites de son territoire. Ça, pour moi, c'est la première des choses à faire lorsqu'on arrive à... Mais est-ce qu'il y a une délimitation claire des communes qui devraient être faites par peut-être l'État central ? On parle d'absence de cadastres au niveau du Sénégal. Mais dans tous les cas, quand vous allez au niveau du décret de... C'est un décret de 112 également qui organise l'administration territoriale au Sénégal. N'oubliez pas également l'érection d'une collectivité territoriale. Le décret qui institue la collectivité territoriale prévoit également ses limites territoriales. Lié à l'absence de cadastres, peut-être on peut avoir des soucis de délimitation bien précises. Mais les gens ont considéré que ce phénomène-là s'est accentué avec la communalisation intégrale. Ou il s'agissait d'anciennes communautés rurales qui forment désormais une commune. Mais l'idée est que ces anciennes communautés rurales transformées en communes, il s'agit de plusieurs agglomérations. On peut donc savoir que tel village, tel village fait partie de ma commune et que tel autre village ne fait pas partie de ma commune. Lorsque vous prenez maintenant une délibération qui dépasse vos limites territoriales, à la limite, pour moi, c'est une négligence majeure de ces autorités locales-là et qui nous amène dans des difficultés comme cela a eu à se passer au niveau de Négela. Négela, exactement. Mais à Dakar, on a constaté une urbanisation de plus en plus forte, même à l'intérieur du pays. Et on voit de plus en plus des terres, des cultures menancées, aussi des forêts qui étaient classées, déclassées. À ce rythme, est-ce qu'on ne va pas arriver en déséquilibre des quatre catégories de terres qui ont été notées au niveau de la loi de 64 sur le domaine national ? Oui. Je pense que, comme mon grand auteur, Philippe Yolkas, s'était interrogé en France en disant que la France est un état sans domaine public, à la suite de nombreux déclassements, je pense qu'aujourd'hui également au Sénégal, on peut se poser cette question-là, le Sénégal est un état sans domaine national. Alors qu'on peut se glorifier, si on a connu une certaine stabilité sociale, indépendamment de la stabilité politique, c'est en grande partie lié au fait qu'on n'a pas connu de conflit lié au français. Or, si on ne fait pas attention, je pense que c'est une bombe à retardement. Mais est-ce que la casement aussi, ce n'est pas un cas aussi ? Si on ne fait pas attention, c'est une bombe à retardement parce que de plus en plus, comme vous l'avez rappelé, que ce soit les zones des terroirs sont désaffectées au profit d'investisseurs privés nationaux ou étrangers, les zones classées. Aujourd'hui, le problème de l'environnement, la question environnementale se pose. Regardez en 1964, les autorités sénégalais se sont dit qu'il y a de ces zones-là qui doivent être protégées du point de vue de leur écosystème naturel. Et on a parlé de zones classées. 1964. Pour moi, c'est une position futuriste de ces autorités à l'époque. Comment imaginer maintenant, en 2024, où la question environnementale se pose avec beaucoup plus d'acuité qu'on puisse se permettre de déclasser des forêts ? C'est là où on s'interroge. Qu'est-ce que nous voulons exactement ? Sommes-nous pas en train de détériorer notre écosystème ? À Loukagne, à Thiers, qu'est-ce qu'il en reste ? La forêt de Mbao. Aujourd'hui, avec le train express régional qu'il a découpé en deux, ça devient une zone à forte potentialité immobilière. Et si on ne fait pas attention, on va dans la logique de son déclassement. Et même la forêt de Bandia aussi. La forêt de Bandia. Donc, finalement, c'est pourquoi les autorités de 64 luttent. Nous sommes en train de tout remettre en cause. Les zones agricoles dans les milieux urbains, avec ce cas bien précis, en est une forte et difficile illustration. Prenez la zone du Technopole, qu'est-ce qu'il en reste en termes de production maraîchière ? Et donc, finalement, on est dans la logique d'une excroissance du domaine privé de l'État parce que c'est des terres qui sont immatriculées au nom de l'État, au détriment du domaine national, qui avaient réussi à permettre aux populations locales d'utiliser et d'exploiter la terre à leur profit et pour les subsistances de leurs familles. Exactement. En 1964, la loi sur le domaine national, 2024, 60 ans après, on a vu le président de la République se déplacer à Thiers pour s'inquiéter dans la situation du foncier au niveau de Mour 4. Et puis, on a vu aussi l'arrêt des travaux sur la corniche. Mais ces actes posés par le président de la République, par son gouvernement, sont des taxes qui encouragent un peu à lutter contre la prédation foncière et la supposération foncière. Oui, c'est des actes forts. C'est des actes forts et qui suscitent également des interrogations. Le fait de se déplacer à Mour 4, effectivement, pour moi, c'est un déplacement qu'on pourrait qualifier d'inédit, mais en tout cas qui a tout un sens d'un président de la République qui veut s'inquiéter la profondeur du mal. Constater sur le terrain combien le mal est profond, à ce niveau-là, c'est tout à fait salutaire. Il est dans sa logique de rupture systémique et de revenir sur tout ce que nous appelons aujourd'hui spoliation foncière. Le mal est là. Nous tous, nous avons fait le constat. Mour 4 est un exemple, mais il y en a d'autres Mour 4 sur toute l'étendue du territoire national. Qu'il ait donc décidé d'aller à Mour 4 pour constater la situation. Nous ne pouvons que saluer et espérer que les solutions idoines seront apportées. Et ça nous permettra de faire la transition avec la corniche. Attention, est-ce que ces personnes-là n'ont pas réussi déjà à obtenir des baux ou titres foncés ? Si c'est le cas, c'est des personnes à qui la loi reconnaît un droit de propriété protégé par la Constitution, la salle fondamentale à son article 15. Lorsque vous bénéficiez d'un titre foncé, vous avez un droit définitif et inattaquable. Et la Constitution considère que ce droit de propriété est protégé. Nul ne peut en être privé si ce n'est pour cause d'utilité publique. Et c'est là où, pour moi, les autorités publiques ne font pas attention. Lorsque vous accordez un titre foncé, pour remettre en cause ce titre foncé, vous êtes obligés de passer par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Alors, ces personnes-là qui ont bénéficié de ces délibérations, généralement, c'est par le biais de sommes modiques. Elles les transforment en baux, par la suite, en titre foncé. Quand l'État devra les exproprier, ce sera à quel prix. Et c'est le trésor public qui va souffrir. Or, juridiquement, nous disposons de techniques qui sont de nature à permettre à une personne de valoriser son investissement sans que l'État perde son droit de propriété sur la terre. C'est la technique du bail amphithéotique ou la concession de droits de superficie. Je l'ai dit tout à l'heure. Quand vous avez un bail amphithéotique, il vous confère un droit réel sur la terre pour une durée de 18 ans au minimum, 50 ans au maximum, avec possibilité de prorogaché et de renouvellement. Ce droit réel, vous allez devant une institution financière, mais elle va vous donner de l'argent pour valoriser votre investissement. Au bout de 18 ans, au bout de 25 ans, 30 ans, 50 ans au maximum, quel est l'investisseur qui peut nous dire qu'il n'a pas arrivé à amortir son investissement ? Et à la fin du bail, l'État reprend sa terre. Soit il demande à l'investisseur de remettre la terre à l'état initial, ou bien il reprend tout sans indemnité. Sans indemnité. En fait, si l'on suit votre argumentaire, c'est qu'en fait, on comprend qu'il n'y a pas une nécessité de faire une réforme foncière au Sénégal. Je ne dirais pas jusqu'à affirmer qu'il n'y a pas lieu ou nécessité de faire une réforme. Il y a peut-être pour moi à réactualiser les textes, mais pour moi, les fondamentaux sont là. Les fondamentaux sont là. En termes d'outils techniques, on a réussi avec la loi de 1916, avec la loi de 1964, à doter le Sénégal d'outils qui sont de nature, à permettre à l'État de rester propriétaire de la terre tout en la valorisant. Mais malheureusement, on a constaté qu'on a préféré recourir au droit le plus absolu de titre foncier au détriment de l'État. Et c'est là où on n'arrive pas à comprendre. Et à ce niveau-là, il faut considérer que les pouvoirs publics devraient se dire qu'on soit dans le domaine national. Lorsqu'on doit déclare désaffecté et immatriculé, il faut simplement aller dans la logique d'accorder des baux et non pas la logique d'accorder des titres foncés. Là, je parle simplement peut-être des promoteurs qui vont dans le sens de l'agriculture et autres. Peut-être en matière d'habitation, on peut conférer aux gens plus de sécurité avec des titres foncés. N'oubliez pas, mis à part Dakar, Saint-Louis, Jigenshore, dans une moindre mesure pièce, l'essentiel des Sénégalais ne dispose pas de titres foncés. Moi, par exemple, ma maison au village, je n'ai qu'un permis d'habiter parce que c'est des terres du domaine national. Pourquoi maintenant on devrait déclasser à grande échelle ou désaffecter à grande échelle et attribuer cela à quelqu'un dans le cadre d'un titre foncé au détriment de la majorité ? Vous prenez le cas de la Corniche Ouest. Le domaine public maritime, on parlait tout à l'heure des zones non-adéficaines. La loi du 2 juillet 116 précise qu'au niveau de l'article 4 et l'article 5 par rapport à la délimitation d'un public maritime, que c'est un domaine pour le DPM, c'est 100 mètres de large à partir des rivages atteints par les plus fortes marées et cette bande de 100 mètres de large est inconstructible. Sinon, on ne peut y autoriser que des installations légères, mobiles et démontables à travers ce qu'on appelle la permission de voirie au Sénégal. Pour des logiques maintenant de valorisation d'exploitation économique, le législateur a prévu à l'article 19 la possibilité de déclasser. Mais c'était dans une logique de valorisation puisque vous ne pouvez autoriser que des installations légères, mobiles, démontables. Si vous voulez construire, je donne l'exemple du quai de pêche de Soumbégiou, est-ce qu'on pourrait l'édifier ? Vous voyez que non, parce qu'on a dit installation légère, mobiles, démontables. L'État donc peut déclasser pour permettre une construction en dur. Pour les besoins du tourisme, lorsque vous voulez qu'un réceptif hôtelier s'installe auprès du littoral, il ne peut pas faire des installations légères, mobiles, démontables. Pour ce cas, on peut déclasser. Or, si on regarde dans la majorité des cas, effectivement, il y a des réceptifs hôtelières, mais qu'est-ce qu'on constate ? C'est des déclassements au profit de particuliers qui érigent des maisons à usage d'habitation au détriment de la grande masse des Dakarois ou des Sénégalais parce que le même fondement, vous l'avez au niveau de la Petite Côte, vous l'avez au niveau de Cap-Syrin, vous l'avez au niveau de Saint-Louis. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Si on ne fait pas attention à la longue, ce qui est domaine public va disparaître, ce qui est domaine national va disparaître et même le domaine privé de l'État parce que l'État a un recours qu'on pourrait peut-être qualifier d'abusif à la transformation des baux en titre foncé à son détriment. Et à ce niveau-là, peut-être maintenant, c'est là où on pourrait considérer qu'il y a nécessité à réformer, interpeller l'État par rapport à ces outils-là et considérer que la vente doit être utilisée en situation d'extrême. Et qu'on ait recours aux baux, par exemple, qui sont de nature à permettre à l'État de tirer profit de ces terres tout en restant le propriétaire. Merci beaucoup, Moula Diagar. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur au niveau de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de l'État de l'État de Dakar. C'est moi. Moula Diagar, merci. Merci beaucoup, Moula Diagar. C'est la fin de ce décryptage. Merci et à bientôt.